Le mécanisme d'une réaction Alors, comme j'ai écrit ici, le mécanisme d'une réaction représente la suite chronologique des étapes se produisant lors de la transformation chimique. Alors le formalisme qu'on utilise pour représenter ce qui se passe lors d'un mécanisme réactionnel, il est le suivant. C'est une flèche qui symbolise le mouvement des électrons du site donneur d'électrons vers le site accepteur d'électrons. Alors pour expliquer ça, j'ai pris un exemple. Ici, ce que j'ai fait, c'est représenter le mécanisme de la synthèse d'un estère, aussi appelé estérification. Et ça, c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez avoir au bac. On vous donne directement le mécanisme et vous devez expliquer le mécanisme en utilisant le formalisme que je viens de décrire. Alors, on va y aller étape par étape, donc cinq étapes en tout. Alors, la réaction d'estérification met en jeu un acide carboxylique, un alcool et tout ça se fait en milieu acide. Alors la première étape, c'est la réaction entre l'ion hydrogène et l'acide carboxylique. Donc ici, quand on essaie d'analyser ce qui se passe, j'ai mis en évidence, et d'ailleurs dans toutes les étapes, certaines choses de couleur orange. Alors, ici, le site donneur qui va réagir avec le site accepteur va se faire de la façon suivante. Le site donneur, c'est l'oxygène, les doublés de l'oxygène qui vont agir sur l'hydrogène, l'ion hydrogène. Il va se former ici, cela. Donc, première étape, c'est ça qu'il faut représenter, cette flèche. Ensuite, deuxième étape, on a l'alcool qui va réagir avec l'espèce qui vient d'être créée. Le site donneur, c'est encore une fois l'oxygène, il est riche en électrons. Il va réagir avec le carbone, ici, qui est pauvre en électrons, vu qu'il est entouré d'atomes d'oxygène qui sont plus électronégatifs que lui. Donc, ici, il y a une charge partielle, en fait, positive sur le carbone qui est là. Donc, réaction entre le site donneur et le carbone central. Comme le site donneur vient attaquer ici le site accepteur, on va voir ici, en réponse, puisque le carbone ne peut faire que quatre liaisons, un mouvement d'électrons, ici, de là, vers l'oxygène. Et donc, ici, il se forme cette espèce. Donc, j'ai bien une évidence ici, l'alcool, qui vient réagir. Et ici, on a une réaction qu'on appelle d'addition. Ça, vous devez être capable d'analyser ça, de dire, étape 2, étape 1, étape 2, on a des additions successives. Étape 3, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir une réaction intermoléculaire. Ici, le doublet de l'oxygène va réagir avec ce site accepteur, qui est l'hydrogène. Puisque l'hydrogène est moins électronégatif que l'oxygène, on a ici un site accepteur, d'accord ? Et donc, le site donneur de l'oxygène va réagir avec le site accepteur de l'hydrogène. En réponse au fait qu'il y a un mouvement d'électrons du site donneur vers le site accepteur, on va avoir un mouvement d'électrons, ici, pour reformer le doublet qu'on voit là. Étape numéro 4, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir ici toujours le carbone est potentiellement accepteur, l'oxygène donneur. Donc, première étape, il va y avoir une liaison qui va se créer entre le carbone et l'oxygène, et éjection de cette partie de la molécule, qui en fait est de l'eau. Donc, ici, on va avoir une élimination, élimination d'eau, lors de cette étape numéro 4. Dernière étape du mécanisme réactionnel, ici, on va avoir site accepteur, site donneur, mouvement d'électrons, comme cela, et donc ici, stabilisation de la molécule, on a formé ce qu'on appelle un estère, d'où le nom de synthèse d'estère, d'estérification, et on va avoir un ion hydrogène qui va être formé à la fin de cette réaction. Alors, ce qu'on peut noter, ce qui est important, et ce qu'on peut vous demander d'ailleurs, c'est de justifier le fait que l'ion hydrogène H+, le fait qu'on travaille en milieu acide, on peut caractériser ça de catalyseur. En fait, on a besoin de l'ion hydrogène pour initier la réaction, mais l'ion hydrogène est régénéré à la fin de la réaction, et donc du coup, au début, on en a besoin, mais il est régénéré à la fin, c'est ce qu'on appelle un catalyseur. Donc, vous devez être capable de représenter par des flèches l'ensemble de ces mécanismes, et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir réfléchir sur les différentes étapes, c'est-à-dire dire quand est-ce que j'ai une élimination, etc., etc.